4 bâtiments à R1, des blocs annexes, un ambitieux projet qui a reçu le soutien financier de la fondation Platos d'Espagne à hauteur de 60 millions de francs CFA. Pourtant malgré les démarches administratives accomplies dès juillet et août 2023, le chantier est aujourd'hui au point mort, suscitant l'incompréhension des parents d'élèves. Toutes les formalités administratives requises ont été remplies et même une avance de démarrage a été versée à l'entreprise contractante pour l'exécution des travaux qui devraient être réceptionnés au mois de décembre dernier. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume un chantier totalement à l'arrêt depuis près de deux mois et le bâtiment du rez-de-chaussée n'ont même pas atteint le chénage supérieur et aucun argumentaire valable n'est fourni pour nous expliquer cet arrêt. L'inquiétude grandit pour Abdoulaye Fane qui décrit cet arrêt des travaux comme un véritable scandale. Président de l'Union Nationale, des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, il s'est rendu sur place pour constater la situation. C'est un scandale parce qu'il faut dire les choses telles quelles. Nous ne pouvons pas comprendre que des étrangers viennent pour appuyer un établissement scolaire à outre de 300 millions et le premier G c'est pour 60 millions mais les 60 millions ne sont même pas réglés. Donc ce que nous voulons c'est que les travaux démarrent le plus vite possible. Nous n'indexons personne et nous saisirons la direction des constructions scolaires du ministère de l'éducation nationale pour qu'elle puisse dépêcher une équipe ici pour vraiment prendre en charge cette question là parce qu'il est temps quand même que ces choses là ne se produisent plus dans le système éducatif. Du côté des élèves c'est un cri de coeur. Djaina Batyam élève en classe de 5e A et numère les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Dans notre établissement nous n'avons pas assez de classes, assez de toilettes, pas de cantines scolaires, ni de bibliothèques, ni de tenue, ni d'infirmerie. Nous sollicitons de nous aider à reconstruire notre école. Face à cette situation préoccupante, les autorités étatiques sont désormais interpellées. Les parents d'élèves appellent à une solution rapide du problème pour que le chantier puisse être réceptionné avant la fin de l'année scolaire 2023-2024. Nous interpellons les autorités administratives. Par exemple, nous avons déposé une lettre d'information pour informer le préfet depuis le 10 dernier. Nous interpellons aussi la tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'éducation nationale. Nous interpellons aussi l'inspection académique qui est en train de briller par son absence. Et l'IF, en tout cas, on ne les voit pas. Et il devrait être au coeur de cette affaire. Nous, en tant que parents d'élèves, tout ce qu'on peut faire, c'est d'être là et de transmettre les informations qu'il faut à l'opinion et aux autorités. Une attente angoissante pour la communauté scolaire du SEM, pionnier de Rufisque, qui espère voir leur établissement rénové et prête à accueillir les élèves dans des conditions optimales. Sous-titrage ST' 501